Donc ce cours est dédié les RfW Shlema au Mi'ira de Ishaï et Nyao ben Ronit et de RfW Shira Bt Jouana Johanna 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 Rachel Et tous les gens sont Israël Ok On est à la page Lamed Dalet Amoud Aleph Il y a deux points On est Tanoura Bannana Oui Tanoura Bannana Tanoura Bannana C'est à quel niveau Excusez-moi C'est un peu plus en bas que la moitié La moitié de la plage un peu plus en bas C'est un peu plus en bas Il y a deux points Tanoura Bannana 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 Doct Range Shabbat, pourquoi ? On aurait pu penser que c'est mouks. Il y a un peu de l'artoleïssou. Il y a un peu de l'artoleïssou. Mais comme ça peut servir, ça n'a pas encore été utilisé, ça peut servir instable en tant que récipient. C'est quoi un four ? C'est comme une boîte. Une boîte avec un trou dedans. C'est un four. Alors, en tant que récipient, c'est utilisable le Shabbat. Et donc, on aurait le droit, théoriquement, de le bouger. Et il n'y a pas de problème de mouks parce qu'il se trouve dans le khatser. Ils sont comme n'importe quel prix qu'on peut transporter qui se trouve dans le khatser. Mais en attendant, on ne peut pas les huiler, les mettre de l'huile dessus. On ne peut pas les lisser avec un espèce de chiffon. Et s'ils sont très chauds, on ne peut pas mettre de l'eau froide dessus pour les ambiocer. Parce que tout ça, c'est lié avec Ose Kli. C'est comme Tikkun Kli. Tikkun Kli. Et c'est pour ça que ces actes sont interdits. Maquepo Patish. Oui, les khatsmanes, c'est Maquepo Patish. Je ne sais pas si huiler, c'est... Oui, c'est Tikkun Kli, Maquepo Patish. Mais si le type, on se trouve dans un contexte, c'est Yom Tov. Et il veut utiliser le four qui est très chaud, trop chaud pour l'utiliser. Il va brûler le pain qui va se trouver dedans. Donc il veut refroidir. Alors là, ce serait permis. Même si, en refroidissant, il va les endurcir. Il va endurcir le four. On avait dit avant, endurcir le four c'est un problème. Même s'il fait ça. Néanmoins, comme c'est pour Okhnefesh, et ça c'est le but principal. L'endurcir le four c'est comme une conséquence indirecte. Alors secondaire, c'est permis. On part pour un four qui est très chaud et il veut le refroidir pour qu'il puisse l'utiliser pour chauffer du pain. Le Yom Tov c'est permis. Et quand on refroidit pour chauffer du pain ? Si il est trop chaud, et si on met du pain dedans, le pain risque de se brûler. Pas simplement de se chauffer, de brûler le pain. Donc pour empêcher qu'il soit tellement chaud, qu'il va brûler le pain qu'il rentre en contact avec. On a le droit de refroidir le chaud. On a le droit de refroidir. On met de l'eau, on passe, je ne sais pas où, on jette de l'eau dessus, on prend un smart tooth qui est mouillé, on met de l'eau dessus. Non mais il fait un kilit. 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 Le four il est là, la boîte elle est là. Elle est déjà formée et prête à utiliser. Le seul truc, c'est ce qu'on avait dit auparavant, c'est qu'un cli, souvent, quand il n'a pas encore été utilisé, quand il n'a pas encore été utilisé, alors quand on met de l'eau froide dessus, ça l'endurcit. Et ça, ça s'appelle maquiepapathie, c'est le dernier acte de préparation. À partir de maintenant, il est servicible, il est servissable, il est servissable à fond. Utilisable. Utilisable. Donc là, c'est un problème. Parce que tu fais maquiepapathie, tu concluis. Mais quand on yom tov, tu as le droit d'utiliser le four pour cuire, là c'est permis. Dans ce cas, c'est permis. C'est un peu... C'est comme la vie. D'accord. Ok, c'est clair pour tout le monde. Ok, alors je répète, ou c'est... Tano Rabana, je continue. Molguine est un roche, veut être un raglime. Molguine, ça veut dire que s'il y a une poule, peut-être même pas une poule, peut-être même un chèvre, je ne sais pas quoi, et elle a été égorgée. On aurait le droit de bouillir, de mettre dans de l'eau chaude la tête, les jambes. Pourquoi faire ? Pour enlever les poils. Pour enlever les poils, avant une fois qu'on met dans le bouillon, ça fait tomber les poils. Donc ça, c'est... Molguine est un roche, veut être un raglime. Ou mehavavine autant, beurde. On a aussi le droit de les tenir en haut d'une flamme, pour encore une fois brûler les poils. Avaal, en toflin autant, becharsit, velobe adama, velobe sid. On n'a pas le droit de prendre une espèce... Ce n'est pas une poumade, une espèce... On prend comme... C'est quoi, sid ? Du chaux. On n'aurait pas le droit de prendre du chaux et de le mettre dessus, parce que ça, c'est la façon de la chaux. Parce que ça, c'est la façon normale, et disons professionnelle, d'enlever les poils. On met une espèce de, je ne sais pas quoi, une espèce de poumade ou de la chaux. Et ça, comme ça, c'est la façon normale, on ne peut pas le faire pendant Yom Top. Maintenant, vein gozazin otan be misperaim. On ne peut pas prendre les ciseaux normaux qu'on utilise pour couper les poils, parce qu'apparemment, il y a des fois que quand on utilise simplement ce cli de misperaim, on l'utilise pour garder, et ça donne l'impression au niveau de marine hymne, on veut mettre de côté, on veut apparemment utiliser les poils. Apparemment, misperaim, je ne sais pas s'il y a un racheté. Je ne sais pas si je n'ai jamais vu qu'on compérait une ciseau. On arrache ? Non, c'est toujours mieux qu'on coxie, on dépeuse, on enlève les poils. Non, mais on parle des chèvres aussi, des animaux. Racheté, non, on ne parle pas de tonture. On ne parle pas de tonture. On parle de, encore une fois, la jambe, la cuisse. Il y a des poils. Le type, il veut enlever les poils. Alors, il n'a pas le droit de les enlever avec un couteau spécial, parce que le couteau spécial, ça donne l'impression qu'il aimerait mettre les poils de côté. Ce n'est pas absolument un problème de maritain. C'est ce que Rachid dit. Si ce n'est pas la façon normale de le faire, ce serait permis. Tout ce qui n'est pas normal, c'est permis. On a, par exemple, des carottes. Les carottes, elles ont en haut la tête, la carotte. Il y a des fannes. Oui, il y a un peu de verdure, il y a des trucs verts qui sortent. Oui, des fannes. Ok, des fannes. Comment ça on appelle ça ? Des fannes. Des fannes. Pas seulement les carottes. Plein d'autres légumes qui ont des trucs verts, des feuilles qui sortent à la tête. On ne peut pas non plus les enlever avec un tisporate. Aval, métacnine. Mais qu'est-ce qu'on a vu le droit de faire ? On a le droit de l'étakène en kundas et akabiot. Kundas et akabiot, c'est des espèces de légumes qui nécessitent beaucoup de travail et de préparation. Et ici, on nous enseigne, en début du fait que ça nécessite beaucoup d'enseignes et beaucoup de préparation, en yomtov, c'est permis. Encore une fois. Mais on a vu dire, bon, ça demande un grand travail, peut-être que ce serait interdit pour yomtov. En yomtov, on dit néanmoins, c'est permis. Alors, métacnine et akunda, c'est akabiot. Encore une fois, c'est deux espèces de légumes. Mais massiquine, veofine, vefourni. On a le droit aussi de chauffer dans un fourni. Fourni, c'est un grand four. Et quel est le problème ? Qu'est-ce qu'on aurait pu penser le problème ? Comme c'est un grand four, au niveau de Maritain, ça donne l'impression qu'on prépare. Mais yomtov, les yomkhor, les hakhanahs, il fait un grand truc. C'est évident que tout ça ne va pas être pour ton repas de yomtov. Au niveau de Maritain, c'est problématique. Il utilise un énorme truc, peut-être qu'il fait à long terme. Et on n'a pas le droit de faire hakhanah, de préparer pour après yomtov. Mais comme s'il y a un scénario où il y a beaucoup d'invités, s'il y a un scénario où il y a beaucoup d'invités, tiens, Elie, ça c'est déjà prêt pour toi, Elie. Devant moi, devant moi, Elie, c'est déjà prêt. Tu veux, hein, tu veux. Mais s'il y a beaucoup d'invités, alors il aurait néanmoins le droit. Et la même idée où me khamine, khamine, bahantikhi, la même chose, on peut bouillir de l'eau dans un énorme réservoir, dans un énorme marmite qui s'appelle un tichy, mais on ne peut pas cuire dans un fourni qui est tout neuf. Encore une fois, on a peur que comme c'est tout neuf, et pas encore, voilà, ça risque de se briser. Et si ça se brise, il s'avère qu'on a chauffé pour rien. Donc on a fait une mêlaha en fin de compte qui est interdite parce que la mêlaha de chauffer, les permis en contexte, c'est encore neuf, hein. Même si ça se casse. Oui. Quand c'est arrivé une certaine température, ça se casse. Oui. En attendant, ça va chauffer mon plat. Mais c'est mon plat, je n'ai pas eu de bruit. Normalement, je vais te donner un grand secret. Un grand secret, mais ça reste entre nous. Non, mais les secrets... Non, non, un grand secret. Mais je ne cuisine jamais. Jamais dans ma vie, j'ai cuisiné à part un thé. Mais c'est pour ça que je me suis marié très jeune. Mais même moi, je sais qu'un four, d'abord le four, il se chauffe. Et une fois qu'il est chaud, on fait entrer la nourriture. Même moi, je sais ça. C'est la même chose ici. D'abord, on va le chauffer une fois qu'il est chaud. Mais dans la nourriture, c'est ça qu'on n'a pas. Dans le processus de chauffer, il risque de se briser. Il est l'oeuf, il peut casser. Voilà. Nouvelle... Non, pas encore Nouvelle Michonne. Tanoura-Banane. Un nofrin de ma poire. Un nofrin de chpoferet. C'est quoi ma poire ? Un soufflé. Hein ? Un soufflé. Un soufflé. Comme ça un peu plus. Alors, on ne peut pas utiliser un soufflé normal parce que ça fait trop professionnel. Ça fait trop un acte mondain, un acte normal qu'on fait pendant la semaine dans un contexte, je ne sais pas quoi. Yom Tov, tous ces actes seraient permis seulement quand c'est un peu l'achan qu'on dit en hébreu, que l'achan yad. Tu le fais, mais tu le fais avec un changement. Donc, si tu fais le chpoferet, c'est la même idée, mais c'est plus petit. Si tu utilises quelque chose qui ne sait pas le chpofer, c'est le même résultat, mais c'est plus petit, ça c'est permis. Mais le ma poire, le truc professionnel, c'est interdit. On ne peut pas rectifier un chevoud, c'est une brochette qui peut se laisser casser. On ne peut pas l'aiguiser. L'aiguiser, on avait dit aussi, les casser, le briser à fond, je ne sais pas exactement, mais on ne peut pas. Encore une fois, si vous regardez ça, qui dit qu'on ne peut pas ? Ça, ça va selon qui ? Pour ceux qui ont fait hasard et qui ont bien maîtrisé le texte. Il y a fait, il y a fait, ça va comme Elie dit comme Rabbi Yehuda. Ça, c'est la classe, ça c'est la classe d'Abi Yehuda. Parce qu'on a vu, je répète encore une fois pour tout le monde à part Elie, il y a un mahlok de base qu'on a vu avant, que ça s'appelle Makhshirei Okhel Nefesh. Pas la préparation de la nourriture, mais la préparation des ustensiles, des kélims. Si tu n'as pas vu que Rabbi Yehuda, lui, il permet de préparer les ustensiles pendant Yom Tov, à condition qu'il n'a pas pu le faire la veille de Yom Tov. S'il n'a pu le faire la veille d'ailleurs, même Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, ils interdisent quoi que ce soit de préparer les ustensiles pendant Yom Tov. Tout ça, c'est selon Rabbi Yehuda, pardon, tout ça c'est ou comme Rabbi Yehuda dans le cas où il aurait pu le faire la veille. C'est ou, ou, ou Rabbi Yehuda qui interdisent de préparer les ustensiles pendant Yom Tov, ou comme Rabbi Yehuda qui normalement permet, mais dans le cas où il n'a pas pu le faire la veille, il interdit. On n'a pas le droit de prendre un espèce d'un bâton, un roseau, et de l'éplucher, d'enlever l'écorce. Pourquoi enlever les écorces, utiliser l'écorce, ou le mettre, pardon, non, j'ai bien dit, éplucher, enlever, hein, éplucher, pourquoi faire, peler. Parce qu'il veut utiliser l'écorce, le mettre sur la grille, et placer les poissons sur les écorces, pour que les poissons ne rentrent pas en contact direct avec la grille, ce grume. Mais ça, on ne veut pas faire, parce qu'encore une fois, ces morceaux d'écorce qu'il enlèvent, c'est comme un cli. Encore une fois, c'est comme qu'il fait un cli pendant Yom Tov. Alors ça, c'est interdit. Il y a une contradiction. Vas-y. Le cli, c'est un cli à partir du moment où c'est utilisé, c'est un truc dur. Or là, les retombées du truc, c'est quelque chose qui est ouf, c'est vraiment pour un cli. C'est toi qui as dit, c'est comme le roseau. Peut-être que c'est dur, peut-être qu'on parle aussi. Le roseau, le roseau, par lui-même, c'est dur. Oui. Mais puisqu'on a dit qu'on le débarrasse, on le fait des... Ce n'est pas les feuilles, ça fait partie du, disons, ça fait partie du bois. Mais on enlève l'extérieur, on épluche. Mais je comprends ce que tu dis, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Mais je ne sais pas, il faut juste dire que c'est apparemment c'est dur. Parce qu'elle, il dit qu'on a appris auparavant que par définition un cli, il ne peut pas être mou. Alors si tu me dis des épluchures, normalement les épluchures, c'est des choses qui sont molles. Mais ici, il faut dire, bonne question. Il faut dire qu'on parle de quelque chose... Ça veut dire qu'on le coupe en deux, le roseau, je ne sais pas quoi, mais on parle de quelque chose qui n'est pas molle. Oui, on enlève, c'est pas molle. Non, c'est un bon goût, tu le prends. En fait, c'est une belle à pêche, une belle à pêche. Oui, mais on épluche. Oui, mais pour enlève, c'est pas molle. Oui, ok. Tu as dit, ou on parle de quelque chose qui n'est pas molle. Oui, soit enlève, c'est bon. On peut mettre des noix dans une espèce de foulard et puis après les taper par terre pour les briser. Même si, en les brisant, il y a un risque qu'on va déchirer le foulard. Néanmoins, on s'en fout parce que si ça se brise, c'est qu'on va comme Rabi Shimon. C'est l'occasion d'avoir passé le foulard. C'est Rabi Shimon qui dit que d'avash l'omit keven a sourd. Donc on va comme Rabi Shimon. Regardez juste un rachim. Non, on va comme un sourd. D'avash l'omit keven moutan. Regardez juste le rachim. Je vais te dire, comme je n'ai pas beaucoup dormi hier soir, tu vas me faire des... C'est Rabi Shimon qui vient d'être. C'est Rabi Shimon qui est d'accord ? Oui, lui, il dit, c'est basé sur Rabi Shimon qui dit que d'avash l'omit keven a sourd. Regardez juste le rachim. Le rachim qui dit, d'abord, Vous voyez, c'est à peu près 7 lignes dans le bas de la page 6. On parle du bambou. Mettre l'épluchure, le truc qu'on a cassé, on a enlevé sur la grille sur laquelle on va mettre la poisson. C'est clé. Pourquoi ? Parce qu'il fait un clé. N'importe quelle chose que tu as préparé et qui devient utilisable, Par définition, c'est un clé. Prochain rachim. Et il dit, même s'il se déchire, Le foulard dans lequel sont les noirs, Il n'y a pas de problème. Il dit quelque chose d'autre. Il dit que courir, déchirer, c'est seulement interdit si on le fait dans le but de recoudre. Si on déchire dans le but de recoudre, c'est interdit. Mais si ça, il est déchirant, c'est interdit de Rabi Shimon. Il n'y a pas l'histoire des rois. Et comme, encore une fois, en plus, Rabi Shimon... Dans quel cas on va déchirer dans le but de recoudre ? Tu veux mettre un pansement ? Alors, tu as un long morceau de... Une longue bobine de matériel. Tu vas déchirer un petit morceau, Parce que tu vas utiliser un petit morceau en tant que pansement. Par exemple. Il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe avec Yoel ? Il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe avec Yoel ? Oui. Il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe avec Yoel ? Ah, il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe avec Yoel ? Mais c'est plus qu'un... Tu ne l'as pas dit ? Hein ? Qu'est-ce qu'il a déjà dit ? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il partit en France ? Mais c'est plus qu'un mois, il me s'entend, ça fait... On continue. La Mishnah. J'ai dit que si on te permet de mettre des noix dans un foulard et de casser, de briser les noix quand ils sont dans le foulard, même si le foulard risque de se déchirer. Moi, j'ai dit, ça veut dire que, entre autres, ça va selon Ravishima. Parce que Ravishima, lui, il dit d'abord, je l'omite cabenne, mouton. Tant que tu n'as pas pris 6D, tu n'as pas eu l'intention de déchirer. Mais ce que j'ai dit en fin de compte, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Ça se passe quelquefois. Pourquoi c'est faux ? Parce que... Là, j'ai dit, même l'acte de déchirer de cette façon, c'est le mouton d'euroite. Parce que déchirer, c'est seulement interdit si c'est dans le but de recoudre. Et si ce n'est pas dans le but de recoudre, il n'y a pas de problème. C'est interdit de casser les noix sur le feu ? Pardon ? Ah, même s'il fait becabana, il n'y a pas de droit. Seulement s'il a l'intention, encore une fois, de recoudre. Ce n'est pas une façon de casser les noix, de faire. C'est un risque de ne pas avoir le casser. Il n'avait pas un manteau à porter de main. Et si c'est en cas sur le sol directement ? C'est un caldif ? Non, il n'y a pas de problème. Sur le sol, sur le mur, sur la tête. Pourquoi tu fais le tissu ? Hein ? Pourquoi le tissu ? Parce que tu fais plusieurs en même temps. Oui, comme ça, tu en mets plusieurs en même temps. Oui, Youda, tu peux lui demander une question. Oui, vous avez dit, c'est mon rabbi, mais je ne sais pas si c'est un mouton. C'est un mouton ou c'est pas tout ? C'est un mouton carrément. Un mouton carrément, carrément. À part, bien sûr, le cas de Psyche Récha. OK, Mishnah. Mishnah. Ve'odama rabbi Eliezer, o'medadama la moukse. Erev Shabbat bachvillit. Moukse, c'est quoi ? Moukse, c'est comme la cour derrière la maison. Dans laquelle on avait l'habitude, ou de stocker des choses, ou d'étaler, par exemple, des figues, ou d'autres fruits des figues, pour les sécher. Alors, il s'écrit dans la Mishnah que quelqu'un a le droit d'être près du Moukse, la veille du Shabbat. Le Shabbat, dans la septième année, et il déclare, apparemment, il se réserve des fruits qui sont dans le Moukse, pour demain. C'est la septième année. Ah, effectivement, ça finit le Shabbat ? Le Shabbat, c'est, on est déjà, on a fini l'année. On finit sur le Révis, c'est la fin de l'année. Non, non. On est Erev Shabbat, le vendredi, et on est un Shabbat pendant la septième année. Ça n'est pas la fin de l'année. Ça n'est pas la fin. Non, pendant la Shemitah. Pendant la Shemitah. Il y a beaucoup de Shabbat pendant la Shemitah. Oui, oui, d'accord. Donc il est levé de Shabbat pendant la Shemitah. Ça cache le parrain de Shemitah. Et on dit, «Mikane, on y'auchelle le machra » et «Chachamim » «Had chez Yerchom » «Vayomar » «Mikane » «Vayadkan » «Chachamim » se disputent avec Rabbi Eliezer. Il dit, «Non, ça ne marche pas. » Cette façon de réserver, ça ne marche pas. Tu dois spécifier exactement quels fruits tu vas prendre. Lui, il a dit parmi ces fruits, il y a un tas de fruits qui sont étalés dans la cour, «Je prends des fruits pendant le lendemain. » Donc il dit, «Bon, il n'y a plus de problème de mouks parce que je me suis réservé ces fruits. » Donc ils ne sont plus mouks. Et Chachamim, non, parce que cette réservation, elle n'est pas bonne. C'est trop flou. C'est le quoi à partir de là. Il doit préciser, disons, le côté droit, « Le côté droit, ça, je me regarde. » Là, ça marche. Parce que ta spécifique, c'est une réservation qui marche. Mais dire, « Je vais prendre de ces fruits. » Ça ne marche pas. De quel droit ? Est-ce que Rabbi Eliezer, il dit, « Je vais prendre de ces fruits. » Il se base sur un concept qui s'appelle un concept qui s'appelle « Brera ». « Brera », ça veut dire quand tu prends quelque chose, et tu dis qu'il s'avère rétroactivement que ce que j'ai pris, c'est la chose que j'avais en tête quand j'ai fait la réservation la veille. On avait vu une maquloquette avant entre Beit Shammah et Beit Hillel sur des oiseaux. Je pense que c'est Beit Shammah qui insiste que tu vas spécifier lequel. Et Beit Hillel, « Non, c'est suffisant d'y appartir. » « Je vais prendre un pigeon dans le pigeonnier. » Donc quand, le lendemain, Yantori prend un pigeon, en utilisant le concept de Brera, c'est « Mit barer le mafrer ». Il s'avère que maintenant, ça, c'est l'oiseau que tu as. Et là, c'est le contraire. Les frères Hamimis, c'est le contraire. Il est le contraire. Mais tous les pigeons, ils sont ensemble. Hein ? Tous les pigeons, ils sont ensemble. Oui, ils sont en temps le pigeonnier. Oui, mais tu ne sais pas lequel. Regardez, on va regarder juste un ou de rachis. La lafale, le petit alef, c'est-à-dire que la lafale est comme les frères Hamim. D'accord. Si ça n'a pas précisé exactement quel... Non, d'accord. Regarde... Bien rapporteur avec les chouites. Alors, tout ça, on va voir. Regardez le rachis. Regardez le rachis, au début. Vous savez, même... On va prendre juste ça. Vous savez... Regardez le dernier rachis, dans la page précédente. Omer d'Adam à la... Omer d'Adam à la Mouksa. Le rachis précise une précision importante. Atsari Khazvana. On parle de fruits qui sont allés pour se sécher, qui nécessitent une réservation. Vous savez, de quoi nécessite une réservation ? C'est-à-dire que si les fruits, ils s'avèrent qu'objectivement, ils sont déjà secs, il n'y a pas besoin de les réserver. Et si les fruits, ils sont à mi-chemin, donc ils ne sont pas secs et pas frais. Donc, ils sont à mi-chemin, ils ne sont pas comestibles, ils ne sont pas mangeables. Dans la réservation, ça ne marche pas. Alors, vous savez quoi ? Dans quel scénario ? On a vu aussi ça ensemble, ils me sont dans Masaykhid Rosh Hashanah. Dans quel scénario est-ce que la réservation, les fruits, sait que ça marche ? Rachis explique. Des fruits qui sont prêts et pas prêts, ils sont à moitié prêts. On a vu ça même en haut dans la Gemara. Ça veut dire qu'il y a des fruits qui sont à moitié secs et ça se mange quelquefois. Il y a des gens qui les mangent dans cet état. Comme il y a des gens qui les mangent dans cet état, alors là, dans ce cas, le type, il doit déclarer, il doit donc, moi je vais manger ces fruits demain, alors là, c'est plus mou que ça. Mais s'il n'a pas fait la réservation, alors normalement, dans cet état, il n'est pas encore objectivement mangeable et ce serait moque. Mais encore une fois, si les fruits étaient secs à fond, on n'a pas besoin de les réserver. Ils sont disponibles. C'est de la nourriture. Il n'a pas besoin de réserver de la nourriture. S'ils n'étaient pas comestibles, ils n'ont pas du tout secs du tout, ils ne sont pas comestibles. La réservation ne va pas aider. Tu vois ? Mais s'ils sont dans cet état qu'il y a des gens qui les mangent dans cet état, alors dans ce cas, la réservation, ça marche. Ou alors, maintenant ils ne sont pas secs, mais il dit demain ils sont secs. C'est pas une question de quelques heures. Je ne sais pas. On parle ici de la veille de Shabbat. Dans quelques heures, le lendemain matin. Le Shabbat, là, oui. Oui, le Shabbat. Alors, regarde le rachis au-delà de la page. Le prochain rachis. El Shabbat, le Shabbat, le Shabbat. Pourquoi on parle de Shabbat ? Rachis nous explique que le Shabbat, il n'y a pas de maasir. Il n'y a pas de troubement au maasir. Rachis dit, « Le seul problème avec ces fruits, ce n'est pas maasir. » Nous, on aurait pu penser, quel est le problème avec ces fruits ? Ils ne sont pas maasirines. On n'a pas prélevé les troubements au maasir. Normalement, quand on les met, troubements au maasir, je vous rappelle, c'est seulement un truc qu'on peut faire sur de la récolte qui est prête. Une fois qu'elle est prête à manger, ça devient table. Mais les fruits qui sont étalés, ils ont un processus de préparation. Alors, ce n'est pas encore table. Alors, il n'y a pas encore de troubements au maasir. Mais on aurait pu penser, une fois que ça devient, une fois que ça devient, ça s'approche, il y a des gens qui les mangent. On aurait pu penser, « Ok, maintenant, il y a un problème de troubements au maasir. » Même si, vous entendez, même si je me réserve des fruits, « Ok, il n'y a pas de problème. J'ai résolu le problème de Mux. » Mais en attendant, les fruits, ils ne sont pas disponibles parce que je ne peux pas les friches tout le monde au maasir pendant Yom, Tabou, Shabbat. Oui. Mais parce que les fruits, s'ils sont prêts, on ne peut pas faire de préalement. Parce que ça ne va pas durer longtemps. Ils vont... Non, bien sûr que tu peux. Le moment que les fruits sont prêts à manger... Pour les faire sécher, pour... Non, non, tu as raison. On ne parle pas de fruits qui sont au début de le processus. On parle de fruits, comme on l'a dit, qui sont plus ou moins mûrs. Plus ou moins. Parce qu'on ne peut pas faire le prélèvement avant. Non. Oui, non, il a raison. On ne peut pas le faire le prélèvement avant tant qu'ils ne sont pas encore préparés. Si. Disons que c'est des filles qu'il ne faut pas... Quand tu les cueilles, ils sont comestibles. Donc tu peux déjà faire le maasir à la tâche. Oui, ça c'est vrai. Quand ils sont vraiment... Comment on dit ? Sèche. Non, pas sèche. Quand ils sont mûres. Quand ils sont mûres. Là, c'est sûr qu'on peut faire. On parle encore de faire un processus qu'il est mis là-bas pour les sécher. D'accord, mais il prépare les cueilles. Avant, en tant que filles qui sont fraîches, il n'y a pas de problème. Mais comme il y a en tête ces filles de ne pas les manger fraîches, plutôt sèches, alors on doit attendre. On parle d'un cas encore une fois. Il y a deux problèmes avec ces fruits. Un problème, Richard, tu entends, un problème qui est des fruits, il y a un problème de mox. Mox, tu dois les réserver. Un autre problème, à part, c'est trumotumasroth, si ces fruits, tu ne veux pas les manger parce qu'il faut prélever trumotumasroth, on ne veut pas prélever trumotumasroth pendant un Shabbat au Yom Tov, c'est aussi un problème. Maintenant, là, si il nous explique, la Mishnah parle de cheville. Pourquoi elle parle de cheville ? Parce que s'il n'y a pas de problème de trumotumasroth, il n'y a pas une obligation de trumotumasroth, il y a encore une fois dans le Rashi. Le seul problème avec ces fruits, c'est qu'il faut les réserver. Il n'y a pas de problème de trumotumasroth, c'est le même scénario si on parlait de fruits qui étaient déjà, qui étaient déjà, duquel on avait déjà prélevé trumotumasroth pendant les autres Shabbatoth, les autres années. Rashi dit, pourquoi on parle d'un scénario où les fruits ne sont pas qu'on entasse dans la cour derrière la maison ? On n'a pas normalement prélevé trumotumasroth. qu'est-ce que Rashi dit ? que le fruit, c'est le même scénario ? Les raisins et les figues, c'est le même scénario, c'est le même scénario. C'est le même scénario, c'est le même scénario. Là, on lui dit, normalement, on parle de fruits qui ont un problème, nous trouvons tout le monde, c'est pour ça qu'on parle de chvites. Et Rachid dit, quand Rabbi Eliezer dit, à partir de ces fruits, je vais prendre ces fruits demain, c'est suffisant, parce qu'il se base sur le concept de brera. Rétroactivement, quand il est prendu une poignée de fruits, on peut dire, c'est ça que j'avais en tête. C'est ça qui a été ciblé par la réservation. Et Rachid dit qu'il se passe sur le ciment. Il doit vraiment avoir un ciment pour spécifier exactement quel fruit, et apprendre pourquoi. Il n'y a pas de brera. Parce que pour Rachid, il n'y a pas de brera. Alors quelques lignes de Gemara. Vous voyez, il y a une question où tout est clair. Gemara. T'enad hatem. T'inokot, j'etamnu te'enim, me'arab Shabbat. Ve'chachachu ve'lo'isschou. On a des petits-enfants, des petits-enfants, qui ont creusé, et qui ont mis, ils ont caché des figues, enterré, merci, ils ont enterré des figues dans la terre, la veille du Shabbat. Ils ont oublié. Et apparemment, apparemment, c'était réservé pour le Shabbat. Ve'chachachu ve'lo'isschou. Mais ils ont oublié, ces enfants, de prélever les maastros, des filles. Les mots, c'est le Shabbat, lo'yohlu. Après que le Shabbat, il ne peut pas manger ses fruits, et la yin ken yisru. Seulement si, on les a prélevés. Regardez le Rashi. Il y a un long Rashi, mais ça vaut la peine. Tinnokot, Shetanu te'enim. Besadeh, obegina, l'akhila de Shabbat. Shabbat, il dit, par exemple, ils ont enterré des figues, je ne sais pas pourquoi, mais pour dire qu'ils vont être à l'abri du soleil, ils ont enterré des figues dans un jardin, dans un champ, pour, ils étaient destinés à être mangés le Shabbat. Et il dit, ve'chachachu ve'lo'isschou. Lo'yohlu, ve'afal gabde'kaim ve'lan, e'ina tabra mitrayem be'ma'asser, le'ohlu'a achila araim, a'ad she'ire'e pne'a baint, o'pne'a khatser. En dépit du fait qu'on dit que tebel, ça devient tebel seulement une fois que les fruits ont été introduits à l'intérieur de la maison, ou une fois que c'est rentré dans la cour. A partir de ce moment, ça s'appelle ro'e pne'a baint. Une fois que c'est ro'e pne'a baint, ça devient tebel. Pas avant. Et nous, on parle d'un scénario d'enfants qui vont tirer les figues dans le jardin, dans un entrée. Attends, attends, attends. Néanmoins, c'est le Shabbat qui va imposer sur ses fruits le statut de tebel. Je répète, vous entendez juste très vite, en parenthèse, la récolte, on peut toujours, on peut, tant que ce n'est pas fini, on peut manger autant qu'on veut. mais derrière la banane, on peut seulement grignoter, on peut prendre un snack, même avant que les fruits n'ont pas, même avant qu'on a prélevé tout le mot au minceau, on peut manger achilat à rai, grignoter. On est dans un berger, pas de problème, on peut tomber la main, prendre une pomme, pas que ce soit et le manger. Mais on n'a pas le droit de cueillir plusieurs pommes, de les entasser et d'en faire un repas. Ça, ça s'appelle achilat kev, et ça, ça devient un tebel. Maintenant, à partir du moment que les fruits ont été entassés, ils ont été préparés, ils sont prêts à manger, ça c'est tebel. Tebel, on ne peut pas, on ne peut pas les manger, du tout, sans prélever tout le mot au minceau. Même pas achilat à rai, même pas grignoter, mais avant ça, même des fruits qui ne sont pas tout à fait prêts, c'est une question qu'on va en parler tout de suite, mais le moment qu'on les introduit dans un panier, on les fait entrer dans la maison, par l'entrée principale ou dans la cour de la maison, aussi ça devient tebel. Il faut aussi que ça devient tebel. Si, enfin, ils ont pris des fruits du berger et ils les ont cachés dans la maison, on n'a pas de problème avec ça. Non, ça devient tebel. Non ? Oui, ils les ont fait entrer dans la maison. Ils n'ont même pas rentré dans la maison, ils ont été cachés dans le jardin. C'est ce que tu as dit. Tu viens de dire, ils ont caché dans la maison. Non, 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 je dis, s'ils les ont pris, ah, tu as raison, je dis, alors, s'ils les ont pris sans les rentrer dans la maison, ils les ont mis dans la cour, ils vont rester dans la cour. La même chose, maison égale cour. Maison égale cour. Même si c'est une petite quantité insignifiante, c'est un 4, 5, ils sont obligés de faire le prélèvement là-dessus. Oui, mais c'est Rashi. Encore une fois, regardons le Rashi. l'Echilat Shabbat b'bushachachot velo yisro, lo yoklou, v'afra gabda khaim ala. On dit, depuis qu'on a un principe, ça aina table mitrayev bemaaser. On a pas ce concept de table qui s'impose vis-à-vis de measer l'eochelou l'Echilat Array ad se yirai p'naiabait. C'est seulement une fois qu'on a introduit dans la maison ou p'naiachaser beba b'metsia bassocheat apoli. Echilat Shabbat à part ro'epneabait, à part introduire la récord dans la maison, il y a un autre truc qui le transporte en table, c'est le Shabbat. Echilat Shabbat chashuva. Pourquoi ? Parce que le repas, quand on mange le Shabbat, c'est défini, c'est censé, c'est comme quelque chose d'important. Mitzvah. Un mitzvah. C'est ça. On est le Shabbat. Comme c'est quelque chose d'important, même si tu grignotes, c'est important, même grignoter le Shabbat, ça devient important. C'est comme Akhilat Kevah. C'est un truc important qui nécessite auparavant de prélever tout le mot de maçon. Donc on voit que le Shabbat lui-même, il transporte les fruits en table. Transforme. Transforme les fruits en table. dans les rachis. Akhilat Shabbat Chashuva ve'araï She'lam arayhu Kevah. Même quand tu grignotes des fruits le Shabbat, normalement le Shabbat les transforme en Kevah. Ve'araïhu tzmenu l'akhilat Shabbat. Ve'huqabu. Et les enfants, ils ont mis de côté ces fruits, ils les ont enterrés. Pourquoi faire ? Pour le Shabbat, pour les manger le Shabbat. Oh ! Ve'araïd en akkad tinokot. Pourquoi on parle d'enfants ? La même chose si c'était des adultes. Pourquoi d'après on parle d'enfants parce qu'il n'y a pas de maasèr. Revoutéhi. C'est un khidouj. La Shabbat le Shabbat le Shabbat a des maasè ha-mochiach. Normalement un enfant, des tout petits enfants, ils n'ont pas de Kavanah. Un enfant, il n'est pas, dans la pi'alaka, suffisamment, il n'est pas assez suif, il n'est pas suffisamment adulte pour avoir la Kavanah. Mais ici, quand on a un maasè ha-mochiach, on a un acte. La Kavanah, il a eu l'enfant, et accompagné par un acte. Ils ont mis de côté, ils ont enterré les filles. Alors là, ça c'est les khidouj, que ça marche. Maintenant, écoutez bien le rachis, c'est important. qu'il n'y a eu l'enfant, il n'y a eu l'enfant, il n'y a eu l'enfant. Les filles, par définition, sont prêtes à manger. Ce n'est pas comme le blé, par exemple. Le blé, les grains de blé, il faut nettoyer le blé, enlever tous les trucs qui entourent le blé, les feuilles, les cordes, tout ça. Les filles, une fois qu'ils tuent les cas, elles sont prêtes à manger. Donc, seulement s'il a eu en tête de les transformer en fruits secs, ou de les transformer en espèces de pâtes, une pâte à base de fruits. Mais, on entend de l'art, on apprend de l'art, on l'achitine. Un fruit qui est prêt à manger, qu'il est prêt à manger, le shabbat, le rentable, sans qu'il ait été introduit dans la maison. Mais, en ce qui concerne un fruit qui n'est pas encore prêt à manger, on ne sait pas, là c'est une question qu'on va demander bientôt, on ne sait pas si le shabbat va avoir le même effet. On ne sait pas. De toute façon, on ne peut pas avoir le bonheur. Parce que, un fruit, qui est prêt à manger, le shabbat, s'il déciderait de manger, le shabbat va le rendre au tableau. Et tu ne vas pas pouvoir manger sans prélèvement de ma soeur. Il n'a pas le droit de prélèvement de ma soeur. Et tu n'as pas le droit de prélèvement de ma soeur. Pendant le shabbat. D'accord. Yom, et le shabbat, c'est la même idée. La même chose, la même chose. Je n'ai pas le droit. On a posé la question il y a ce minute. Richard, tu peux lui demander une question. Non mais, il y a raison, Denis, je suis d'accord avec lui. Donc finalement, qu'ils aient enterré les... Comment l'appellent ? Tamar. Oui, je crois que les filles. Et les bonnes. Les filles. Ou pas, ça n'a pas l'importance. Du moment qu'ils veulent... Ils les ont mis, ils les ont mis, ils les ont mis des côtés. Ils les ont mis des chabbats. Oui. Ils les rendent émels. Oui, le shabbat... Mais une fois que le shabbat vient... Oui, c'est émels, mais à condition que le prélèvement ait été fait. Mais Tamar, ça veut dire quoi ? Tu entends ? C'est-à-dire qu'il est obligé maintenant de faire le... Il ne peut plus clignoter. Il ne peut plus... C'est quoi Tamar ? Tamar ne veut pas dire pour élever. Oui, mais c'est pour élever. Richard, la définition de Tamar, c'est que... C'est qu'ils n'ont pas été prélevés. Oui, mais la différence, c'est que... C'est pas le statut des fruits avant Tamar. Le statut des fruits avant Tamar. René, V, Shlomo, la définition de fruits avant qu'ils deviennent Tamar, c'est que c'est autorisé et grignoter. C'est autorisé l'achilat à raille. On peut les manger un petit peu, grignoter un snack, ça c'est permis. Une fois que ça devient... En début, il fait qu'on n'a pas encore pris le vétrou motou masro. Mais une fois que c'est fait, c'est prêt à manger, en plus ça devient... Ça devient table. On ne peut pas manger quoi que ce soit sans créer le vétrou motou masro. Alors on voit ici que le Shabbat, même quand tu grignotes, le Shabbat, comme tout ce qu'on mange, c'est qu'on sait comme Oleg Shabbat, ça rend l'acte de manger quelque chose d'important, même quand tu grignotes, et donc ça devient terre, tu ne peux pas manger sans prélever. Vas-y. Non, parce que là, le Lachon utilisait un brin, c'est un hôte. Oui. Un hôte, ça veut dire que c'est des petits-enfants. Oui, les petits-enfants, c'est un hôte. le sujet à la Torah. Pour quelles raisons, ils doivent faire les masques s'ils... Ce que Scarrach a expliqué, il dit, normalement, Scarrach a dit, normalement, l'intention, la cabana d'un enfant, on s'en fout. Il est trop jeune pour avoir une cabana qu'on va prendre sérieusement. Mais quand il y a une cabana d'un enfant qui est accompagné par un acte, c'est quoi l'acte dont on parle ? On creusait dans la terre. L'acte, et même une cabana d'un enfant qui est accompagné par un acte, ça devient sérieux. Non, on a dormi ça ? Oui, oui, oui. Écoutez, je m'excuse, mais le dimanche matin, je ne vais pas pouvoir venir. Alors, on reprend le lundi.